Générique 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 Ciao à tous et bienvenue sur le plateau du JT du triathlon, c'est le numéro 13 et on va revenir sur tout ce qui va se passer ce mois-ci. Alors avant toute chose, on vous souhaite une excellente année 2018 et pour commencer cette année 2018, on vous offre une nouvelle maquette avec de nouveaux sujets et un nouveau concept pour mieux vous servir. Générique Générique En gros on fait quelque chose qui biche quoi, et ça c'est à découvrir dans le premier Mac de 2018 et c'est téléchargeable gratuitement. Du coup 2018 ça commence sur le chapeau de roue avec Iron Man qui annonce deux grandes nouvelles. La première grande nouvelle c'est l'annonce de la fin du KPR, le système du Kona Pro Ranking, donc c'était le système de classification des athlètes pro qui classait du coup les 50 meilleurs pros par maintenant. Le système de slot revient également pour les pros, comme toutes les courses c'était avant 2011. La deuxième news du mois c'est Javier Gomez, le cousin de Manuel que vous avez pu découvrir le mois dernier. Il a annoncé en 2018 vouloir planifier toute sa saison sur Iron Man, sur distance Iron Man et pourquoi pas gagner Hawaï pour ensuite retourner sur le circuit courte distance pour se qualifier au jeu de Tokyo. Le gars il va être partout. Mais comme c'est le cousin de Manuel, et que Manuel est quand même une star ? C'est possible. Alors si Hawaï il y aura Javier Gomez qui aura du coup tenté de gagner, on sera sûr cette année que Jeanne Colange, elle sera pas plus qu'elle sera toute jeune maman. Du coup tout au long de la saison vous pouvez suivre dans le magazine, dans sa nouvelle formule, etc. Jeanne Colange qui fait une chronique par mois pour vous mesdames qui êtes maman ou future maman. Mais ça ne s'habille jamais ! On est déjà fin janvier, presque en février, et la saison elle est presque là, on est en train de peaufiner le calendrier. Du coup vous savez pas bien où est-ce que vous allez courir, vous savez pas si ça va être Cannes ou Marseille. Et bien dans le match du mois vous pouvez découvrir deux focus épreuves qui vous permettent de faire votre choix. Enfin vous pouvez faire les deux parce qu'il y en a une qui est en avril, l'autre qui est en juillet. Et franchement dans le planning, ça rentre quoi. Genre perso je fais les deux. Et on va pouvoir se voir là-bas putain du moment ! Le début de l'année c'est aussi le moment de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a mangé trop de tartiflettes ? Est-ce qu'on a mangé trop de raclettes ? Ou bien juste de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre préparation ? Du coup JBWiRot revient dans le match du mois sur l'importance de faire un test à l'effort en début de saison. Il vous livre tous ses petits secrets. On n'en dure pas plus. C'est gratuit, vous pouvez le télécharger ici. Du coup en cette période hivernale où il fait un petit peu froid les routes, elles sont mouillées, les cunards sont toujours là sur la route. Et bien, il y a cette nouvelle tendance, le gravel, initialement né pour pouvoir en pratiquer des routes pas trop praticables habituellement avec des vélos de route. Ils se sont dit mais hé ! Si on mettait des pneus tout terrain pour pouvoir y passer ! Donc du coup, ils ont... Merde ! Donc du coup, ils ont pris les pneus slick, ils ont mis des pneus VTT et paf, ça fait un gravel ! Bon, et là, tu auras remarqué que c'est pas la bonne taille ! Du coup, là, on a testé tous les gravels ! Et ça te permet cette sensation de liberté avec des grands espaces, des grands boudoirs où tu peux visser, écraser, écraser ! Voilà, c'est ça le gravel ! On revient là-dessus dans le match du mois, mais avec des vrais gravels quoi ! Parce que celui-là, ça fonctionne pas ! Du coup, le mois dernier, vous avez été 50 000 télé-tri-atlético-spectateurs de ce magnifique duo avec Manuel ! Le Cousin Germain de Javier Gomez ! Ben oui, mais Manuel, on le sent pas ! Tu vois, il est chanteur, triathlète et tout ça, ça aime bon, ça aime vraiment ! Bon, il chante faux, mais il fait un bon quand même ! Du coup, je te dis quand même, on remercie pour tous vos commentaires et tous vos messages, parce qu'il y avait quand même 100% de commentaires sympas, parce que, ok, je chante comme une brêle, mais vous avez quand même été indulgents avec moi, alors vraiment merci pour ça ! Le mois prochain, on se retrouve avec l'Ironman 70.3 Dubaï, l'Ironman 70.3, ils se donnent des courses en argentine, des courses portées sur la planète ! Les gars, la saison à reprendre, voilà, c'est maintenant, c'est tout, c'est tout, c'est tout ça ! Attends, non, je ne vous parle, je vous attends ici !